Bonjour tout le monde, nous sommes vraiment excités de vous présenter notre projet synthèse qui est le vaccin sur le vaccin ARN contre la rage sur les souris. En fond, c'est une méta-analyse qu'on a appelée rage tatouille, rage qui fait référence au virus qu'on étudie et tatouille qui fait référence au film de ratatouille. Donc on va commencer par se mettre un peu en contexte. Il existe beaucoup de maladies infectieuses sur la Terre, dont la rage, et ils ont des effets sur la société, que ce soit au niveau social ou économique. Il y a toujours des nouvelles souches d'agents pathogènes qui continuent d'éclore, et la solution pour limiter la propagation de ces nouveaux virus-là et de diminuer le taux de mortalité, c'est vraiment le vaccin. Comme on a pu le voir dans le cas de la pandémie de la COVID-19, on a d'ailleurs utilisé le vaccin ARN. On a d'ailleurs utilisé le vaccin ARN puisqu'il est très rapide en fait de production. Il contient d'ailleurs un ARN messager qui est produit à partir de l'ADN du virus. Le type de vaccin ARN qui est utilisé, c'est le autoréplicatif, puisque ça a été prouvé. Il permet d'offrir une protection qui est équivalente à un autre type de vaccin ARN, mais cette fois c'est une plus petite dose. Il est important de savoir comment le vaccin ARN autoréplicatif permet la production d'anticorps spécifiques au virus. Dans le fond, premièrement, l'ARN messager du vaccin va entrer dans le cytoplasme d'une cellule lors de l'injection. Il va y avoir une production d'une protéine à partir du brin d'ARN messager dans le cytoplasme. La protéine produite est donc l'antigène, c'est une substance qui engendre des anticorps et va donc sortir de la cellule pour être détectée par le système immunitaire. Donc les anticorps vont se lier à l'antigène, ce qui va produire des anticorps spécifiques au virus. Donc c'est quoi notre hypothèse? Nous, on pense que le vaccin ARN autoréplicatif, il serait efficace contre l'arrache, qui est une maladie infectieuse pouvant potentiellement être mortelle, puisqu'on a déjà prouvé qu'elle pouvait être efficace dans le cas de la COVID-19. Mais quel est notre but plus en détail? C'est vraiment de vérifier par une méta-analyse l'efficacité de ce type de vaccin contre l'arrache en effectuant des tests sur un certain type de souris. En fait, comment on a fait pour vérifier l'efficacité du vaccin ARN? Premièrement, les scientifiques ont dû le produire, ce vaccin-là. Il a été produit avec une protéine du virus de l'arrache et il a été produit en laboratoire. Premièrement, les souris ont reçu l'injection de ce vaccin ARN-là à deux reprises, donc ils ont reçu deux doses du vaccin. Par la suite, ils ont reçu plusieurs fois la dose mortelle du virus de l'arrache. Et ces souris-là qui ont été utilisés, en fait, c'est des souris mixtes qui proviennent de même souches et du même laboratoire. Ils proviennent du laboratoire jambier en France. Et les cobalts qui ont été utilisés, en fait, ils se trouvaient dans une même pièce, donc dans le même environnement et dans les mêmes conditions, avec une même nourriture similaire aussi. Donc, après l'immunisation et l'infection de la rage des souris, on a pu analyser le poids des cobayes, le taux de survie ainsi que les anticorps spécifiques contre la rage. Les résultats sont comparés sur des groupes de cobayes ayant reçu des vaccins conventionnels comme le HDC, le LIC et le Rabipur, un vaccin ADN et un placebo qui correspond à un groupe de souris qui ne reçoivent pas de vaccin. Donc, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné une réponse immunitaire, qui est la quantité de lymphocytes CD4+, et CD8+, selon le vaccin injecté. Plus tard dans la vidéo, on va vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est les CD4 et les CD8. On a également pu analyser la défense immunitaire, donc le taux de survie et le pourcentage du poids initial des souris après l'infection par le virus de la rage. Donc, on va vous présenter les tendances générales qu'on a pu dégager des résultats compilés dans notre méta-analyse. En fait, c'est quoi les lymphocytes CD4+, CD8+, en fait, ce sont des lymphocytes T qui jouent un rôle très important dans le système immunitaire et ils jouent un rôle très important pour combattre les virus qui entrent dans un organisme. Les lymphocytes CD4+, en fait, ils jouent un rôle plus d'informateur auprès des autres cellules, donc ils ne l'ajustent pas directement. Donc, ils aident les autres cellules, en fait, à identifier, attaquer et par la suite détruire les bactéries. Tandis que les lymphocytes CD8+, ils vont jouer un rôle plus direct, donc ils vont, eux, identifier et détruire les cellules qui sont touchées par un virus. Donc, en sachant la différence entre CD4+, CD8+, on va pouvoir observer la quantité approximative des anticorps produits par l'injection de différents vaccins, dont le vaccin ARN. Donc, on peut voir dans le graphique que la quantité d'anticorps produits par le vaccin ARN est le deuxième plus élevé après le rabie pur, mais la dose du vaccin ARN est dix fois moins élevée que la dose du vaccin rabie pur. Aussi, on peut voir que la quantité d'anticorps du vaccin ARN est plus élevée que le vaccin ADN et le contrôle, qui est le placebo. Et ces deux vaccins-là ont une plus grande dose encore que le vaccin ARN. On a également pu vérifier le taux de survie des souris en pourcentage après l'injection du virus de provocation pendant une durée de 14 jours. Donc, on peut remarquer qu'avec une dose de 80 microgrammes d'ARN, le taux de survie est de 100 %. On peut également voir dans le graphique qu'avec le HDC, qui est un vaccin traditionnel, on a également un taux de survie de 100 %, mais on doit considérer que la dose était plus élevée. La dose du HDC était de 100 microgrammes. Donc, on peut voir en général que le vaccin ARN est aussi puissant qu'un vaccin traditionnel contre la rage, et ce, même si sa dose est légèrement moins élevée. Maintenant, je vais vous parler du pourcentage soit initial en fait des souris. Donc, suite à leur infection avec le virus de la rage et suite au fait d'avoir reçu leur vaccin. Donc, ça, ça a été évalué pendant une durée de 15 jours en fait. Les vaccins qui ont été utilisés ont été conservés pendant une durée de un an et ont été conservés à leur température idéale. La dose qui a été donnée pour le vaccin ARN, c'était 40 microgrammes. Et on peut voir avec cette dose-là, en fait, dans le graphique, que le pourcentage du poids initial reste toujours constant avec cette petite dose-là, tandis qu'avec le vaccin HTC, qui est un vaccin traditionnel, à une dose plus élevée, le pourcentage du poids initial continue de diminuer en évoluant avec les jours suite à l'infection qui évolue. Donc, on peut donc dire que le vaccin ARN est plus efficace avec une plus petite dose pour maintenir le pourcentage du poids initial. Donc, en analysant les résultats qu'on a mentionnés plus tôt, on peut conclure que, peu importe le sexe des souris, une dose minimale de 40 microgrammes semble procurer une protection adéquate à tous les types de souris analysés dans la méta-analyse. Si on augmente la dose du vaccin ARN, l'efficacité va aussi augmenter, comme par exemple une dose de 80 microgrammes du vaccin ARN offre une protection certaine pour les souris. Le vaccin ARN autoréplicatif contre la rage est efficace, et ce, à plus petite dose que les autres vaccins. On peut également conclure de notre méta-analyse que les effets sont comparables. Donc, le taux de survie et le pourcentage de poids initial sont comparables à un vaccin traditionnel contre la rage et un vaccin ADN. Et même, on peut même dire légèrement plus efficace, et ce, même si la dose est plus petite. On a également pu remarquer que le vaccin ARN peut être conservé très longtemps, donc pendant un an, à sa température de conservation idéale qui est de moins 80 degrés Celsius, sans que cela ait un impact sur son efficacité. On a également pu voir qu'il y a une grande production de cellules du système immunitaire contre la rage, avec une plus petite dose du vaccin ARN qu'avec les autres types de vaccins. Nous avons donc pu déterminer que le vaccin ARN est efficace pour traiter la rage sur les animaux vertébrés de petite taille. Donc, maintenant, il serait intéressant de voir si la tendance reste la même, mais cette fois-ci sur les plus gros animaux vertébrés. Et si la réponse est positive, donc nous pourrons par la suite même le tester sur des humains pour voir s'il pourrait être traité pour le péris de la rage. Donc, voici nos sources utilisées. Et merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, nous pouvons dire que grâce à cette analyse, Ratatouille va être immunisée contre la rage. Ratatouille va être immunisée contre la réunion 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 contre